Europe Matin, Lionel Gougelot. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Lionel. On vous retrouve comme tous les matins pour votre chronique en absurdie. Emmanuel, vous revenez ce matin sur une disposition de la loi AGEC, la loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire de 2020. Il était interdit depuis le 1er janvier dernier de vendre des fruits et des légumes sous plastique, une décision qui semblait raisonnable comme ça. Sauf que le Conseil d'État a donné son avis sur les décrets d'application de cette loi et le constat Emmanuel, c'est que tout est à refaire ou presque. Le diable se cache souvent dans les détails et pour ce qui concerne l'emballage des fruits et des légumes, il se cachait dans le décret d'application. La loi AGEC avait en effet prévu des exceptions à l'interdiction des emballages plastiques. Elle avait laissé au gouvernement le soin de déterminer quels fruits et quels légumes étaient trop fragiles pour être vendus en vrac et pourraient continuer à utiliser des emballages Le gouvernement avait donc édicté une liste d'une quarantaine de fruits et légumes qui pouvaient encore être présentées sous film, sous barquette ou dans des sachets. Mais cette liste ne plaisait pas pour diverses raisons à des associations de producteurs de fruits et légumes, à des producteurs d'emballages aussi et ils avaient demandé son avis au Conseil d'État. Qui a donc rendu une décision surprenante. Et oui, il a annulé la liste prévue par le gouvernement, illégale. Dans les faits, ça signifie que tout le décret est tombé et qu'il est théoriquement possible de recommencer à vendre des fruits et des légumes dans des emballages plastiques. C'est temporaire, un nouveau décret va être rédigé, mais en attendant, on en est là et c'est une belle salade. Effectivement. Mais dites-nous Emmanuel, qu'est-ce que le Conseil d'État reprochait à la première mouture du décret d'application ? Alors plusieurs points sont évoqués, mais le principal reproche qui est fait au texte, c'est d'être littéralement un panier à provision, de mélanger les choux et les carottes et de ne pas avoir respecté la consigne donnée par la loi. La loi précisait en effet que le gouvernement devait édicter une liste de fruits et de légumes qui seraient exemptés indéfiniment de l'interdiction d'emballages plastiques. Parce que trop fragiles, ils le seront toujours. Au lieu de ça, le gouvernement avait préparé une liste d'une quarantaine de produits avec une date à laquelle il devait renoncer aux emballages en plastique. Quelques exemples. Les tomates, cerises, les choux de Bruxelles, les haricots verts, le raisin et les abricots avaient jusqu'au 30 juin 2023 pour sortir du plastique. Ça permettait aussi d'écouler les stocks. Endives, asperges, brocolis, champignons, salades et cerises jusqu'au 31 décembre 2024. Les graines germées, les fruits rouges jusqu'au 30 juin 2026. Donc si je comprends bien, le gouvernement va devoir refaire une liste des produits qui pourront continuer à utiliser un emballage en plastique. Elle est presque prête. Il devrait y en avoir 25 environ. Essentiellement des fruits rouges, des endives, des herbes aromatiques, des champignons. Mais le paradoxe est énorme. Moins de fruits et légumes seront exemptés de l'interdiction. 25 au lieu de 40. Mais en revanche, ceux qui sont exemptés de la sortie du plastique le sont pour toujours. Et non plus jusqu'à juin 2026. Pas sûr que l'environnement ait vraiment gagné au change. Mais tout ça finalement, c'est peut-être juste une étape, Emmanuel. On n'est peut-être pas au bout de nos surprises avec cette réglementation sur les emballages. Et non, parce que l'Europe travaille à sa propre réglementation qui pourrait interdire tous les emballages pour les fruits et légumes, qu'ils soient en plastique, en carton ou en toute autre matière. Faire et défaire, disait ma grand-mère, c'est toujours travailler. Mais pour les consommateurs, comme pour toute la chaîne de production, qui ne sait plus sur quelles alternatives pérennes travailler, c'est quand même une belle ratatouille. Beaucoup d'énergie, effectivement, dépensée pour pas grand-chose. Merci Emmanuel Ducrot, à demain.